Si vous souhaitez que votre site soit visible sur Google, il faut l'optimiser pour le référencement. Dans cette série de vidéos, je vous montre mon processus. Bonjour, c'est Nora, et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Plusieurs étapes sont nécessaires pour optimiser ou pour améliorer votre référencement. Voyons tout de suite comment procéder. Dans cette vidéo, je vais approfondir la partie contenue de la stratégie SEO WordPress. Dans cette série de vidéos, on a déjà vu comment choisir un sujet précis ou comment préciser un sujet. On a vu comment trouver des mots-clés par rapport à ce sujet. Ensuite, on a vu comment on pouvait organiser nos mots-clés. Et pour terminer, on a créé du contenu autour de ces mots-clés. Le contenu que j'ai créé, c'était cet article, qui était créé sur le mot-clé « Comment se débarrasser des branches coupées ». Cet article s'était classé assez rapidement sur la seconde page de Google, puis il avait disparu des résultats de recherche. Et maintenant, il est de nouveau sur la seconde page. Donc si je fais la recherche, mon site n'est pas sur la première page, mon site tutoriel. Mais par contre, il est bien sur la seconde page, ici. Donc à peu près au milieu de la seconde page. Comme cet article s'est relativement bien classé assez rapidement, je vais rebondir sur ce sujet et je vais créer une stratégie de contenu sur un sujet jardinage. La stratégie de contenu, comme toujours, elle est basée sur une recherche de mots-clés, donc comme on l'avait vu. Mais au lieu de vous montrer chaque partie séparée, pour cette vidéo, je vais vous montrer comment j'établis la stratégie complète. Donc on va partir sur un seul sujet, on va trouver des mots-clés qui sont liés à ce sujet, et ensuite on va les classer. Quand j'ai dit jardinage, je ne vais pas parler du jardinage en général, et je vais vous montrer pourquoi. Parce que si je fais une recherche de mots-clés pour le sujet jardinage, je vois que c'est un sujet qui est assez concurrentiel. Donc dans ce sujet, je vois qu'il y a pas mal de concurrence, notamment au niveau des magasins de jardinage. Donc pour les mots-clés magasins jardinage ou magasins de jardinage, jardinage-magasin, la difficulté est très élevée, et en plus le volume de recherche n'est pas si impressionnant que ça. Même 12 000 recherches par mois pour magasins jardinage, avec une difficulté de 83, c'est extrêmement concurrentiel. Donc dans la première vidéo, on avait parlé du choix d'un sujet précis. Jardinage, c'est un sujet général, et donc je vais devoir préciser mon sujet pour avoir une chance de me classer dans les résultats de recherche. Et de nouveau, on parle de se classer avec un site qui est relativement peu connu. Si vous avez un site qui a beaucoup de trafic, ce sera évidemment plus facile de vous classer. Donc au lieu de parler de jardinage en général, et pour faire le lien avec mon article « Comment se débarrasser des branches coupées », je vais parler de « Tailler des choses au jardin ». Donc si je tape le mot-clé « Tailler », je vais avoir des idées de mots-clés qui sont en rapport avec « Tailler des choses au jardin ». Vous voyez ici que les difficultés sont relativement faibles, et pour des volumes de recherche qui sont assez conséquents. Donc ici, j'ai déjà pas mal d'idées pour tailler des choses au jardin. Si je reviens à Google et que je fais une recherche « Tailler », je vais avoir toutes sortes de choses à tailler qui sont en rapport avec le jardin. Donc je peux chercher « Tailler les hortensias ». Donc j'ai « Quand tailler les hortensias », j'ai aussi « Tailler un hortensia », « Tailler les hortensias », et tout ça a des volumes de recherche assez importants. Et j'ai « Comment tailler les hortensias ». Donc ici, il faudra faire la recherche dans Google, et chaque fois vérifier l'autorité des sites qui sont classés pour le mot-clé que vous choisissez. Donc avec ces mots-clés, ou si je reviens à Google avec les mots-clés que j'ai dans les suggestions de recherche, la première chose que je ferai, c'est classer ces mots-clés par catégorie. Donc par exemple, « Un framboisier, c'est un arbuste », « Alors qu'un figuier, c'est un arbre ». Donc dans ma stratégie de contenu, je vais commencer par indiquer mon sujet principal, donc le sujet principal de mon site, autour duquel tous mes articles vont s'organiser, et le sujet principal c'est, mettons, « Tailler au jardin ». Dans ce sujet général, je vais le découper en catégories ou en sous-sujets, et donc mes catégories, ce seront les types de choses que je taille au jardin. Donc je vais avoir une catégorie « Tailler les arbres », « Tailler un arbre », « Tailler un arbuste », « Tailler une plante » par exemple, je peux aussi avoir « Tailler une plante à fleurs », et pour chacune de ces catégories, je dois faire une recherche de mots-clés également. Donc si je reviens à mon outil de recherche de mots-clés, je vais mettre « Tailler arbre » et je fais la recherche. Ici j'ai une suggestion de mots-clés avec toute une série d'arbres, de types d'arbres que je peux tailler, avec une difficulté relativement faible et un volume tout à fait correct. Donc ma catégorie, ça pourrait être « Tailler arbre ». Je peux utiliser ce mot-clé pour ma catégorie « Tailler un arbre ». Donc mon mot-clé, ce sera « Tailler arbre » avec une difficulté de 1 et un volume de recherche mensuelle de 200 pour la France. Et dans ma catégorie « Tailler arbre », je peux ajouter tous les mots-clés qui sont en rapport avec « Tailler un arbre au jardin ». Donc je vais commencer dans l'ordre avec « Tailler arbre de Judée », ce sera le sujet d'un article. Ensuite « Tailler arbre fruitier », pareil, ce sera aussi le sujet d'un article. Ensuite « Tailler arbre à papiens », là aussi, ce sera le sujet d'un article. Et je peux continuer comme ça avec tous les mots-clés qui sont en rapport avec « Tailler un arbre spécifique » et chacun de ces mots-clés fera l'objet d'un article. Ensuite, on va procéder exactement de la même façon pour « Tailler un arbuste ». Donc si je fais la recherche, j'ai également des idées de mots-clés. Donc je peux choisir « Tailler arbuste » pour le mot-clé de ma catégorie. Donc ma catégorie, je vais optimiser la page pour le mot-clé « Tailler arbuste ». Et ensuite, je devrais trouver des mots-clés pour des types d'arbustes à tailler. Donc par exemple, on avait parlé du framboisier qui est un type d'arbuste. Et donc ici, j'ai déjà le mot-clé « Tailler framboisier » avec de nouveau une difficulté faible et un volume relativement élevé. Donc je peux utiliser ce mot-clé « Tailler framboisier ». Et ici, avec ces autres mots-clés qui ont également des difficultés relativement faibles et des volumes plus ou moins élevés de recherche mensuelle, je vais pouvoir inclure tous ces mots-clés dans mon article principal de « Tailler un framboisier ». Donc l'article qui aura pour sujet « Tailler un framboisier » ou « Comment tailler un framboisier » devrait inclure tous ces mots-clés. Donc dans l'article, ce sera important de noter « Quand tailler un framboisier », « Comment tailler un framboisier remontant », « Un framboisier qui est trop haut ». Et par exemple, pour « Tailler un framboisier remontant », ce sera aussi intéressant d'ajouter « Quand tailler un framboisier remontant » dans l'article. Donc tous ces mots-clés ici peuvent vous donner des idées de la structure de votre article. Et c'est important de répondre à toutes ces questions pour vous classer pour plusieurs mots-clés avec votre article et aussi pour explorer le sujet en profondeur et dans sa globalité. Donc ici, vous avez vu comment c'était possible de partir d'un sujet qui est très général comme le jardinage, de le préciser avec uniquement la taille au jardin, « Comment tailler au jardin » et ensuite de créer une stratégie de contenu avec des catégories spécifiques et des mots-clés qui feront chacun l'objet d'un article dans la catégorie adéquate. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux référencer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501